5, 4, 3, 2, 1, allez, c'est parti ! Le compte à rebours est lancé avant les fêtes de fin d'année. Au milieu de la place de Jaude trône un immense épicéa. A son pied, les passants vont et viennent, partagés entre indifférences bienveillantes et émerveillantes. Il a plein de boules, plein de guirlandes et surtout en haut, il y a plein d'étoiles. Un peu chargé à mon goût, mais ça peut aller. Chargé ? Ouais, un peu trop de guirlandes. Il brille beaucoup, j'aime bien. Il est joli, mais il manque un petit peu de couleur, je trouve. Ça fait quoi de voir un sapin aussi grand ? Si on le met dans notre cours, peut-être qu'il pourrait rentrer. Pour en arriver là, les grandes manœuvres ont commencé deux semaines plus tôt, sous la neige, dans une forêt de Saint-Tour-les-Roches. Sur la chaussée glissante, le camion semi-remorque peine à accéder au site. Autour du géant vert de 30 mètres de haut, élagueur, bûcheron, grutier et agent de la ville se déploient. 77 ici, et il fait 72. Moi, ma tâche, c'est juste de monter et d'accrocher les chaînes de la grue pour que l'arbre ne vrille pas et qu'on puisse le couper après, le soulever tout doucement et le poser sur le camion. A quelle hauteur vous allez monter ? Aux deux tiers de l'arbre, à peu près. C'est bon, il a les deux crochets. Donc là, tu peux descendre tout doucement. Quand l'arbre est solidement tenu, la tronçonneuse entre en action. On coupe jusqu'à ce qu'il ne tienne pratiquement plus. On fait signe à la grue de façon à ce qu'il penche légèrement du bon côté. On finit de couper, l'arbre monte au lieu de tomber. Comme je dis souvent, c'est le seul arbre de l'année qui ne tombe pas par terre. Thierry Pranal suit de près les opérations. C'est le monsieur sapin de la ville de Clermont. Face aux résineux de plus de 5 tonnes, la vigilance est de mise. Il faut surveiller le vent ou les tensions sur l'arbre pour éviter les mauvaises surprises. C'est vrai qu'on peut tomber sur un arbre creux. On le voit qu'au moment de la coupe, à l'intérieur, c'est fragile. C'est vrai que Strasbourg, cette année, apparemment, ils ont eu un premier qui s'est cassé au bruitage et un second qui s'est fendu dans le transport. L'épicéa est ensuite couché sur le camion semi-remorque. C'est le soulagement général. On va l'extraire de la route pour le garer sur une aire de stationnement où là, on va ficeler les branches, enfin, obanner les branches sur le tronc pour avoir le moins d'empattement possible et pour avoir le moins de cases possible durant le transport. Le sapin de Noël, c'est une très vieille histoire, l'héritage d'un rite païen qui aurait fusionné avec la tradition chrétienne pour traverser les siècles, donnant lieu parfois à des convois épiques, comme ici, en 1966. 50 ans plus tard, les engins ont évolué, la sécurité aussi, mais pas vraiment les images d'installation de l'arbre en centre-ville, redressés ou suspendus dans les airs, puis le tronc calé dans une fosse d'environ 2 mètres de profondeur. Un spectacle qui attire toujours les curieux. J'ai vu des tom-toms, du coup, vu un sapin aussi monstre comme ça, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça toute ma vie. Stop, 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 stop. Là, il est parfait, descends-le. Il est planté, c'est le principal, il est bien dans l'axe. Il est déplumé un peu naturellement, mais on va faire le nécessaire pour le remaquiller. Ajout de branches, puis pose de la décoration lumineuse, c'est là qu'interviennent les agents électriciens de la ville, depuis deux nacelles. On va poser 2 km de guirlande, et ensuite on mettra 68 boules sur la totalité du sapin. Et on va aussi rajouter des animateurs, qui sont des tubes de 1 mètre, des drop-light, avec la lumière qui va descendre. Tout est bon Bernard, les barrières, les... Le jour J, enfin, à quelques heures de l'inauguration, Thierry Pranal peaufine les derniers détails. L'aboutissement d'une opération engagée fin septembre, avec la diffusion d'un avis de recherche, un appel aux dons avant sélection. C'est un sapin qui était vraiment déséquilibré, et puis inaccessible. C'est un sapin qui était sur la commune de Romagna. Oui, sur une propriété... Donc lui, il n'a plus beaucoup de branches sur les 10 premiers mètres, là. Donc, vous voyez, là, cela fait 16-18 mètres maximum. Donc voilà, c'est des sapins qui n'ont pas été retenus. Alors que la nuit tombe, sur la ville, des ours lumineux s'invitent dans les rues. Au pied de l'arbre, d'étranges poupées déambulent. Un peu de légèreté pour égayer le dernier mois de l'année. En gardien tranquille, le sapin veille sur les festivités. Sous-titrage Société Radio-Canada